Alors, à 2h de la course, Matt Zepin explique la situation pour faire son service militaire, ce problème n'est pas nouveau pour le pilote As-F1. Matt Zepin n'a pas l'autorisation d'afficher le drapeau russe cette année à la suite des sanctions de l'agence mondiale antidopage contre le scandale ayant touché son pays. Mais Robert Schwartzman a profité de ses couleurs hier lors de sa victoire en Formule 2, ce qui n'a pas agacé son compatriote chez As. C'est la manière dont c'est expliqué que dans chaque championnat du monde, un russe ne peut pas montrer son drapeau. La Formule 2 n'est pas un championnat du monde, mais la Formule 1 en est un. Et oui, grosse différence. Dans le même temps, je ne pense pas que si nous avions pu avoir le drapeau, vous m'auriez vu en première place sur le podium en Formule 1, compte tenu de notre situation. Je n'ai donc pas envie d'être trop énervé par cela. Alors, on y vient sur son affaire de service militaire. J'ai étudié à l'université et la façon dont cela fonctionne en Russie, il y a un service militaire obligatoire. Il y a deux façons de servir. Si vous êtes suffisamment en forme, la première option consiste à terminer l'université et à partir pour un an. La deuxième est la suivante. Si vous êtes éligible, si vous êtes suffisamment en forme en termes de résultats physiques et dans vos études, vous pouvez passer à ce qu'on appelle l'armée d'élite, que vous servez de manière complètement différente. C'est un jour par semaine et vous apprenez à être un officier de réserve. Cela prend trois ans, mais seulement un jour par semaine. Et ça se fait essentiellement dans une classe. C'est ce que je fais déjà depuis deux ans. Ah oui, d'accord. Je vais évidemment continuer à le faire pendant une année supplémentaire pour espérer devenir un officier de réserve. Cependant, il y a cinq jours, j'ai passé mon examen final à l'université pour avoir terminé mes quatre premières années. Je vais passer à l'obtention de leur deuxième maîtrise dans les deux années à venir. Quel bordel, là. Putain, la vache. Matt Zepin s'indigne des critiques variables. Le pilote As avait été fortement critiqué à Bahreïn pour ne pas avoir respecté le gentleman's agreement, voulant que les pilotes ne se dépassent pas dans un tour de mise en chauffe. A bas coup, de nombreux pilotes ont été vus en train de faire ça, et Matt Zepin note que ceux qui l'ont critiqué au mois de mars n'ont pas été aussi véhéments à l'encontre des autres. Il n'a d'ailleurs aucun problème avec les pilotes ayant fait ça, mais regrette que les critiques soient faites en fonction du pilote. La situation est très claire pour moi, mais dans ce cas, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui m'ont critiqué, et leur demander de critiquer également ces personnes, parce que si les règles sont les règles, alors elles devraient être les mêmes pour tous les pilotes. J'ai regardé les meilleurs de ce sport faire la même chose, comme Hamilton ou Perez. Je n'ai pas vu beaucoup de discussions se dérouler à ce sujet, sans rancune, mais choisissons la voie que nous aimerions emprunter en F1. Ouais, c'est vrai que, bon, si les autres s'amusent à faire ce qu'ils ont critiqué contre lui, bon, c'est un peu moyen. Bon, quant à son service militaire, a priori, il n'y a pas de souci, alors, vu qu'il fait son truc de réserve pendant 3 ans, là. Ça devrait bien se passer, au final. Il n'aura pas besoin d'aller le faire, quoi. Bon, bizarre. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.